Bonjour, je suis Fabrice Chaperon, technicien service client Lacroix-Saufrèle. Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Je vais vous présenter la déclaration d'un site S500 sur SG4000. Au préalable, il faudra avoir téléchargé SG4000 et l'avoir installé soit sur Hyper-V, soit sur un ESX de VMware. Il faudra également avoir adressé SG4000 sur votre réseau. Dans l'exemple de ce tutoriel, SG4000 est accessible en HTTPS à l'adresse 192.168.0.253. Également, il faudra avoir ouvert un port sur votre box. Vous retrouverez dans les fichiers téléchargés l'aide en ligne et dans le fichier description, les ports à ouvrir. Donc si je descends, sur la première page, on retrouve le schéma avec SG4000 sur notre réseau local, derrière une box ADSL et puis sur site, des équipements S500 et ou S4W. En bas de la deuxième page, nous retrouvons les ports à ouvrir. Et donc ici, pour S500, le port à ouvrir est le 10504. Cela veut dire qu'il faut se connecter à votre routeur ADSL, aller dans le menu NAT PAT et rediriger le port 10504 de la box vers l'adresse IP de votre SG4000. Par exemple, moi, mon SG4000 étant 192.168.0.253. Une fois ces étapes effectuées, nous allons pouvoir nous connecter au SG4000 pour déclarer l'équipement. Je remarque au passage que mon SG4000 est correctement adressé sur mon réseau d'entreprise et qu'il a le routeur ADSL en passerelle par défaut. Je clique sur l'onglet Postes locaux, équipements, et je vais créer un S500. Je choisis le numéro de poste local 1, par exemple. Je lui affecte une adresse IP qui se termine également par 1. Et je choisis un mot de passe qui contient lettres, chiffres et caractères spéciaux. Une fois cette déclaration effectuée, nous pouvons passer à la création de la configuration sous SoftTools. Je crée un nouveau poste local S500. Je vais déclarer ma carte GSM. Donc sur mon S500, j'ai une carte GSM3 à l'emplacement 2. Comme c'est une carte GSM3, je coche cette case. Je coche l'APN et je choisis Public pour l'accès Internet. Le nom d'APN dépend de l'opérateur. Avec Orange, on retrouve assez classiquement orange.m2m.spec. Avec SFR, on retrouve très souvent M2M Internet, tout attaché. Et avec Bouygues, on retrouve A2Bouigtel.com. Donc normalement, ces paramètres-là sont fournis par l'opérateur et dépendent de votre carte SIM. Ensuite, je renseigne l'adresse IP de mon SG4000, qui correspond à l'IP publique de la box, sur laquelle la SG4000 est raccordée. Je renseigne le mot de passe que j'avais saisi ici, donc avec chiffres, lettres et caractères spéciaux. Et il me reste spécifié le numéro d'esclave. Donc j'avais choisi 1. Je vais également paramétrer les mots de passe pour SoftTools. Et je vais créer une carte DI avec quelques informations, par exemple un contact et un compteur de temps. Alors à cette étape, si je valide, je vais avoir une erreur sur le numéro de messagerie SMS. Donc pour ça, il faut cliquer sur la carte GSM, sur la partie SMS, cliquer sur le bouton messagerie SMS. Et le numéro que vous renseignez ici dépend également de l'opérateur. Alors vous pouvez retrouver les numéros des principaux opérateurs dans notre documentation. Donc dans la gamme S500, documentation, communication, RTC GSM, généralité. Et là, au menu SMS, en bas de la première page, nous indiquons les numéros. Donc là, moi j'ai une carte SIM orange. Je vais renseigner ce numéro-là. Ok. Je sauvegarde. Et je vais injecter cette configuration dans mon S500. Ok. Une fois S500 redémarré, je m'y connecte. J'ouvre le menu Diagnostics, Journal de Diagnostics. Donc pour le moment, S500 n'est pas connecté au SG4000. Si je vais assez vite dans le menu de suivi, je devrais voir la connexion s'établir. Voilà. Là, je vois passer des commandes AT. Donc c'est le modem qui est en cours d'initialisation. Je vois passer également le nom d'APN. Voilà. Donc là, si je fais stop, je vois mon S500 qui s'est connecté au réseau GPRS et qui a obtenu une adresse IP pour accéder à Internet. Ensuite, il s'est connecté au SG4000 et il a obtenu une adresse IP 192.168.200.1. Maintenant, si je vais dans le menu Diagnostics, Journal de Diagnostics, je retrouve également ces informations. Je peux également vérifier la connexion sur SG4000 en allant dans l'onglet Diagnostics, puis Équipements. Et là, je retrouve mon S500 avec l'état valide qui montre que l'équipement est bien connecté. Je peux également aller dans l'onglet Réseau et pinguer mon S500. Voilà. Mon S500 répond bien au ping. L'étape suivante consiste à accéder à l'équipement au travers de SG4000. Avant d'utiliser SoftTools, je vais rechercher CMD et exécuter l'invite de commande en tant qu'administrateur. À cette étape, si je cherche à pinguer S500, il ne devrait pas répondre. Effectivement, on constate le délai dépassé. J'ai deux possibilités. Soit je vais créer une route sur le PC pour lui dire que pour accéder aux équipements, il faut passer par SG4000, ou alors je peux créer cette route également au niveau du routeur. L'intérêt de faire la route au niveau du routeur, c'est surtout quand on a plusieurs PC ou plusieurs équipements tels que PCcom ou FR1000 qui doivent accéder au S500. Dans le cadre du tutoriel, je vais vous montrer en faisant la route sur le PC. Je tape la commande route add, 192.168.200.0, je rentre un masque avec 3.255 et j'indique l'adresse IP de mon SG4000. Là, dans mon exemple, c'est 192.168.0.253. Je peux également ajouter un tir épais pour dire que la route est permanente et elle restera donc effective même après redémarrage du PC. Si maintenant je ping S500, il doit répondre. Également, je peux vérifier avec une commande traceroute que la requête passe bien par SG4000 avant d'arriver à S500. Donc là, ça prend quelques secondes. Je retrouve bien en premier relais l'adresse de mon SG4000, 192.168.0.253. Et ensuite, je retrouve l'adresse IP de mon S500. Maintenant que l'équipement répond au ping, je vais pouvoir essayer d'y accéder via SoftTools. Donc je me déconnecte au niveau de la connexion locale. Dans les propriétés, je vais venir saisir l'adresse IP du S500 qui est affectée par SG4000. Et je vais me connecter en choisissant le type de connexion réseau local. Nous sommes désormais connectés au S500 au travers de SG4000. Pour terminer ce tutoriel vidéo, je vais vous proposer quelques conseils de paramétrage. Donc j'ouvre de nouveau la configuration. Je clique sur la partie IP de ma carte GSM. Je clique sur l'image du S500. Là, je retrouve plusieurs points importants. Je retrouve notamment le contrôle païodique. Donc ce paramètre-là, par défaut à 600 secondes, veut dire que S500 va envoyer un ping toutes les 10 minutes à SG4000, de manière à vérifier que la liaison est toujours fonctionnelle, et également de manière à entretenir le lien. Avec certains opérateurs, il peut être nécessaire de diminuer cette valeur, par exemple à 300 secondes. Il peut être utile également de créer une information pour récupérer le niveau de réception GSM. Vous pourrez archiver cette information périodiquement. Également, vous pouvez créer les compteurs d'octets, reçus et émis, pour surveiller votre consommation. Vous pourrez même ensuite faire des bilans sur ces informations de compteur octets, reçus et émis, et éventuellement ensuite un seuil sur le bilan, de manière à être prévenu si jamais vous dépassez votre abonnement. Merci pour votre écoute, et à bientôt pour de nouveaux tutoriels vidéo. Sous-titrage ST' 501